Musique Élections anticipées en 2023, une date annoncée, BIA ne tient plus. Le gouvernement est au cœur de plusieurs scandales, dont celui lié au Stade Olambe. L'affaire a éclaté comme une bombe et éclaboussé beaucoup de personnalités publiques depuis lors, le dirigeant Paul BIA en premier. C'est un sujet très chaud sur lequel est intervenu l'avocat Christian Beaumont-Tambane, il y a quelques heures sur les réseaux sociaux. Pour l'homme, ce nouvel acte démontre que le leader du RDPC, Paul BIA, n'est plus en condition de gouverner le pays. « La gestion mafieuse du projet du Stade Olambe au niveau de la task force est la preuve que l'entourage du président de la République, qui le voit au quotidien, sait qu'il ne contrôle plus rien, avance-t-il. En effet, il y a des personnes âgées de 100 ans qui se tiennent encore debout et marchent. Mais ça ne veut pas dire qu'elles peuvent encore gérer les structures. » Mais encore croit l'avocat, Paul BIA est fatigué et tout le monde le voit. Le Cameroun ne va pas s'enfoncer, parce qu'il lui plaît d'être encore pouvoir. Pour terminer, me Christian Beaumont-Tambane ajoute. « Pensons à toute cette population qui souffre et se paupérise, à cette jeunesse qui ne sait plus à quel sein se vouer. » D'ici mai 2023, il faut une élection présidentielle anticipée. Sur le même sujet, le professionnel de l'information Albin Gillo a désigné un coupable dans un texte titré complexe Hollande. Le coupable. Il dit, Franck Mathier et DG, adjoint des opérations internationales de mail, il était le chef du projet d'Hollande. Après avoir encaissé pour un taux d'avancement après Pixini d'à peine 1,3%, il a disparu pendant un moment, alors que le pays avait la pression des visites de la CAF en fin 2020. C'est finalement en Ukraine que le Cameroun a eu vent de son arrestation, cueillie dans ce pays par Interpol après une plainte du Nigeria. Il sera écroué, et c'est finalement en 2021 qu'il est revenu au pays. Très gourmand, Magille ne cessait de demander des rallonges et avance. Pour certains acteurs du projet, cette gourmandise était justifiée par les salaires déclarés, catastrophiquement élevée du personnel depuis Pixini, une duplicité entre le maître d'œuvre et les fonctionnaires représentés par le maître d'ouvrage Mincet. Franck Mathier avait pu obtenir la suspension temporaire de la notice rouge émise à son encontre par Interpol. Depuis son retour au Cameroun, la présidence de la République avait bloqué les sorties d'argent, car il restait encore 25% relatif au bouclage du complexe sportif. La question c'est comment le maître d'ouvrage a pu mentionner dans le contrat qu'en cas de rupture, 10% serait reversé à Magille. Le secrétaire général de la présidence de la République SGPR, Ferdinand Gongo, doit attaquer Magille en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada